Bonjour à tous et tous, amis fidèles auditeurs de la radio Isang Anilo. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. Mosaïque, aujourd'hui nous allons parler médias, informations et démocratie. En effet, le 7 novembre de chaque année, c'est la journée panafricaine de l'information. Quel est alors le rôle des médias dans le renforcement de la démocratie au Burundi ? État des lieux, défis et perspectives. La loi sur la presse burundaises de 2018 prévoit à l'article 45 que le journaliste exerce son métier en toute indépendance et en toutes responsabilités sur l'ensemble du territoire national du Burundi. Dans l'exercice de son activité, il a libre accès aux sources d'informations et peut enquêter et commenter librement sur les faits de la vie publique. Dans l'exercice de leur métier et selon l'article 49, le journaliste et les techniciens d'information ont droit à des facilités qui leur sont consenties par l'État en vue d'accomplir leur mission. Pour étudier ensemble ce rôle des médias dans le renforcement de la démocratie au Burundi, nous nous appuyons comme d'habitude sur les avis et considérations de nos invités sur le plateau. Et ils sont à trois pour le moment. Honorable Thérèse Manilamboula, député et homme politique de l'opposition, vous êtes le porte-parole du Parti CNL, Congrès national pour la liberté. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Claude Ngunziza, vous êtes le directeur de la radio-télévision REMA, journaliste. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci. Et nous sommes aussi avec vous, Léandre Sikouyavouga, également journaliste, directeur des publications du groupe de presse Iwatch. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci de la invitation. Nous attendons à tout moment l'arrivée d'un quatrième invité. Il s'agit de Nancy Ninette Moutoni, commissaire national chargé de la communication au sein du parti CNDD-FTD, conseiller national pour la défense de la démocratie. Face à la défense de la démocratie, le CNDD-FTD parti au pouvoir. Nous l'attendons incessamment. La mise en onde est assurée par Eric Ouimana, réalisation de Jérôme Nyonzima, prise d'image par Dorine Ouimana et Renaud Nyonziza et au micro, Léon Sebitarihou. Encore une fois, bonjour ou bonsoir et bienvenue à cette émission. Ma première question permettait que j'allais l'adresser à Nancy, porte-parole du parti au pouvoir, mais elle n'est pas encore arrivée. Mais Claude Nyonziza, de la radio-télévision REMA FM. Comment se porte la situation des médias aujourd'hui au Burundi? Pluralité des médias, liberté d'information, accès à l'information. Vous êtes un directeur d'une radio-télévision. REMA FM. Merci beaucoup. Toutefois, je ne suis pas bien placé pour quand même répondre à une question qui allait être adressée au porté-parole du parti au pouvoir. Mais toutefois, puisque c'est une question... C'était une question partagée. J'allais la poser. Puisque c'est une question qui me concerne directement, parce que ça parle des médias, ça parle de la pluralité médiatique. D'ailleurs, c'est très bien, nous sommes ici, déjà nous sommes deux à la tête des médias. C'est déjà au plaisir. Reste à savoir ce qui passe par ces médias, si ça reflète la pluralité médiatique, comme on le veut. Je crois qu'également, c'est vrai, il y a une certaine pluralité ici au Burundi. Et puis, je crois qu'il y a d'autres indicateurs dont vous avez parlé dans votre question, qui sont des fois des agendas qui nous sont dictés, des fois sans tout savoir pourquoi on parle maintenant de pluralité médiatique au Burundi. Est-ce que c'est une question ? Est-ce qu'elle s'oppose ? Nous avons plus d'une trentaine de radios. Sûrement, nous avons un problème avec la presse écrite par rapport au marché, qui n'est pas aussi grand pour pouvoir permettre une certaine éclosion. Les Burundi ne sont pas de grands lecteurs. Des grands bivères. Non, non, non. Non, non, non. Pas de grands lecteurs. Ils lisent. Mais des fois, on se pose la question, peut-être qu'au niveau de nos productions, que ce que nous écrivons, ça n'intéresse plus peut-être ce qu'ils veulent lire la presse burundaise. Peut-être également que notre culture ne favorise pas à ce qu'on puisse lire les journaux, surtout quand on sait qu'il y a une radio, qui est en médias de l'instantané, qui a déjà donné l'information. Malheureusement, il y a également une autre sorte de médias, qui sont les médias sociaux, qui commencent même à s'y planter, les médias classiques. Donc, on ne peut pas ne pas décrire. Les médias sur Internet. Sur Internet, même WhatsApp, même Facebook, même tout ce qu'on veut, on peut communiquer, on peut donner une information à partir de ces médias dits sociaux. et ça commence à s'y planter, même les médias classiques. Est-ce que c'est la même lecture que vous avez, honorable Thérance et Manila Mbona, du Parti CNL ? Merci de la question. Les médias, effectivement, sont devenus aujourd'hui comme des lieux, je dirais, d'olite d'influence et même de pouvoir. Ici, au Burundi, visiblement, on dirait que le secteur médiatique a évolué. Mais je dirais qu'il n'est pas en bonne santé. Il n'est pas. Ou bien il est en panne même. Ceci pour dire que nous manquons encore du professionnalisme par rapport à nos médias. Ou bien il y a même certains médias qui sont présents comme des caisses de résonance du Parti au pouvoir, du régime en place. Caisse de résonance. Est-ce que vous pouvez expliciter un peu ? Comme des instruments. Donc, certains médias qui sont comme des instruments du pouvoir en place, même du Parti au pouvoir. Il est vrai que nous avons beaucoup de médias. Si on parle, par exemple, des stations confessionnelles, même si on dénombre plus de 30 stations de radio, alors qu'il y a 10, par exemple, d'obédience confessionnelle. Ou aussi, on voit que les médias privés, aujourd'hui, manquent réellement d'indépendance, sans pourtant évoquer le cas des médias publics, qui sont totalement, ou même exclusivement réservés, je dirais, à ceux qui parlent le même langage que le Parti au pouvoir ou le régime en place. Est-ce qu'il ne peut pas arriver à ce que des partis politiques soient un obstacle au fonctionnement des médias ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il en est pour le Parti Sénéle, par exemple. Quoi qu'il en soit, ce qu'il vient d'exprimer, je viens de... Vous avez senti quelque chose en tant que directeur de la radio ? Non, je senti quelque chose. Ce qu'il vient de dire, ça ne se reprend d'une étude. C'est une opinion que son parti a, et ce n'est pas scientifiquement vérifié. Moi, je suis en nom de politique. Moi, je résonne en nom de politique. Bien sûr. Vous vous sentez accusé d'une certaine manière ? Nous, c'est plutôt qu'il y a une certaine... Il y a un manque d'exactitude dans ce qu'il vient de dire. En tant que médias, nous avons... En tout cas, je ne dois pointer aucun doigt sur... Non, non, ça va, ça va, ça va, ça va. Quand même, vous les pointeriez deux doigts. Où est le problème ? Mais parlez-moi, parlez-moi. Si c'est l'Ema, si c'est... Non, il n'y a pas de problème. Terrence, honorable Manilam Bona, Terrence, vous parliez tantôt de... Vous disiez tantôt des médias qui sont considérés comme des caisses de résonance pour le parti au pouvoir. Est-ce que la radio, la télévision, l'Ema est concernée ? Moi, j'ai parlé de façon générale. De façon générale. Si la radio, la télévision, l'Ema est incluse... Issa Nganiru. Issa Nganiru ou autre. Mais en tout cas, si on essaie de comparer dans une certaine mesure, on voit que la presse privée aujourd'hui n'est pas vraiment indépendante. Je n'ai pas voulu évoquer les médias publics. Parce que là, comme je le disais, c'est réservé exclusivement, si on peut dire ainsi, à ceux qui parlent le même langage que le parti au pouvoir. Les médias publics. Sinon, pour les médias privés aujourd'hui, ça commence aussi à, comme je disais, à ne pas bien marcher. Je disais en panne parce qu'on voit que des fois, comme nous les sommes politiques, il y a des fois où même on refuse le droit d'accès, si vous voulez même, à ces radios. Est-ce que c'est facile, honorable Manila Mona, pour les journalistes et les médias d'avoir des informations auprès des responsables du parti SNL ? Bon, des fois, on les invite même. Il y a ceux qui revisent à venir. Et ceux qui viennent, des fois, nous disent que quand ils arrivent dans leur, je dirais, entre guillemets, état-major de la radio, on leur refuse de diffuser les informations qu'ils ont reçues de la part de notre parti, de notre formation politique. Dans ce cas, vous comprenez que s'il y a cette, on essaie de distiller l'information, alors on prive, on prive aux consommateurs de l'information, l'information réelle qui devait être diffusée, mais alors qui est canalisée dans le sens du parti au pouvoir ou bien de l'administration, pour dire que, des fois, l'information est diluée. L'information est diluée. Qu'en est-il pour le journal, le groupe de presse Iwachu ? Léandre Sikouiavouga. Alors, pour cette question, je dirais que juger en médias d'être important ou non important, ça dépend de plusieurs éléments. D'abord, il ne suffit pas qu'on ait beaucoup de médias que le public, qui est censé être servi par les médias en information, est satisfait. Donc, il y a beaucoup, il y a plusieurs facteurs. Je pense que c'était, par exemple, la liberté et l'indépendance des médias. Si un médium n'est pas libre, si un médium n'est pas indépendant, il est difficile qu'il donne une information de qualité, une information équilibrée à la population, au public. Alors, pour avoir cette information, il y a aussi plusieurs critères. D'abord, une information, on la cherche en médias, en journaliste. On la cherche sur le terrain. On la cherche sur le terrain. Un journaliste n'invente pas. Il dit, il écrit ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu. Alors, qui sont censés de lui donner cette information ? Il y a d'abord la population, mais il y a également les officiels. Alors, si les officiels, certains officiels, ne sont pas prêts à donner une information, il est vrai que la qualité de cette information ne va pas satisfaire le public. Ça, c'est un point. Aussi, la population. Si cette population n'est pas sensibilisée aussi à donner de l'information aux médias, à dire, voilà, pourquoi vous devez donner de l'information aux médias ? Que c'est pour son intérêt ? Donc, il y a plusieurs facteurs pour juger la situation des médias ici au Burundi. Donc, des sources de l'information, vous parlez essentiellement de la population, les simples citoyens, mais aussi des officiels, pour avoir la version officielle, pour équilibrer l'information, où se trouvent les difficultés, où se trouvent les facilités, pour avoir cette information et la diffuser auprès des citoyens, des lecteurs, des auditeurs, des téléspectateurs. D'abord, je dirais, il y a la rétention de l'information de certains officiels, pas tous. Il y a certains administratifs qui ne veulent pas donner de l'information aux médias. C'est tout qui étiquette certains médias, et surtout les médias privés. Et normalement, l'administratif, il est là pour l'intérêt du public, pour l'intérêt de la population. Alors, s'il est là, il est supposé donner de la lumière, éclairer l'opinion. C'est bien lui qui devrait permettre aux journalistes de dire, voilà, là où la population ne peut pas arriver, moi je donne la lumière sur telle ou telle situation. Alors, s'il retient l'information, vous comprendrez quand même que la population, donc ça va impacter négativement à la qualité de l'information que vont diffuser les médias. Et la suite, la suite, l'information n'est pas équilibrée. Est-ce qu'il y a lieu de la livrer comme vous l'avez eu, sans une autre version, peut-être ? Normalement, une information doit être équilibrée. Alors, si vous manquez, normalement, c'est ce que font les médias, bon, les médias sont sérieux. Donc, entier responsable, vous refusez de donner une information, bon, vous vous débattez pour un autre. Alors, pour une même information, vous pouvez contacter 3, 4, 5 officiels, et voilà, les 3, les 4 peuvent vous refuser, et le 4ème peut vous donner une information. Et de cette façon-là, vous équilibrez l'information, et le public reçoit l'information de qualité. C'est un problème, Claude Ngunziza, de la radio et télévision LMAFM. D'un point de vue, je crois qu'il a raison, il y a toujours des gens qui ont peur de la presse, il y a toujours des gens qui auront toujours, qui feront toujours la rétention de l'information. Donc, sur son point de vue, je crois qu'il a raison, mais ce n'est pas tout le monde. Il y a également cette façon d'étiqueter des médias, et quand on étiquette un média, pour moi, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une raison de dire que l'information ne peut pas passer. Et puis l'information, quand on parle de l'information, tout d'abord, c'est quoi ? Le problème se trouve là. On parle toujours information, information, on ne donne pas de l'information, l'information n'est pas équilibrée, mais comment, comment ? Mais la raison, tout d'abord, il y a des faits. L'information peut être rapportée. Les faits. L'information peut être commentée. L'information peut être expliquée. Analysée. Les politiciens viennent quand il s'agit de commenter seulement. Mais ça ne veut pas dire que l'information n'a pas passé, qu'il n'y a pas des faits qui sont vérifiables sur le terrain. Donc, pour moi, je crois que j'ai la chance, plusieurs fois, de nous pas rencontrer des gens qui font la rétention de l'information, sauf le CNEL. Oui, 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 le CNEL nous gère deux, trois fois. Même, j'ai invité quelqu'un du CNEL au studio, qui a répondu à l'invitation. Et il a dû s'expliquer que ce n'était pas celui-là. Il a dû s'expliquer. Il ne passait pas à part les élogans. Ce n'était pas celui-là. Ce n'était pas honorable, Terence. Non, ce n'était pas honorable. Il a dû s'expliquer. Alors qu'il ne venait pas parler pour même le parti CNEL. Il venait comme quelqu'un qui maîtrisait un sujet donné. Mais il a dû s'expliquer. J'ai dit, écoutez, je mets en danger les gens de ce parti. Alors, pourquoi ? Il y a beaucoup de médias maintenant, nous avons de la chance. Beaucoup de médias même. Beaucoup de moyens de communication également. Donc, ils peuvent avoir choisi de communiquer par rapport à certains médias ou par rapport à utiliser d'autres canaux. Je me souviens même le jour des élections. Vous vous souvenez ? Les élections, le triple sclétan. Qui a refusé à ce que le journaliste puisse entrer dans le bureau de vote où le président du CNEL était, c'était en du CNEL également. Et pourtant, on a acquisé d'autres personnes, alors que c'était même ce qui accompagne le président de ce parti qui a refusé à ce que nos journalistes qui travaillaient au niveau de la synergie puissent entrer dans le bureau de vote. Dans le bureau de vote. Pas d'Alizoloual. L'incident, vous vous soumettez de l'incident ? Ça, je suis suisseux. Bon. Passons. Il y a Nancy Ninette Moutoni qui vient d'arriver. Nancy Ninette Moutoni, bonjour d'abord. Vous êtes le commissaire chargé de l'information, de la communication au sein du parti. CNDD, FDD, parti au pouvoir. On est en train de parler de l'apport des médias dans le renforcement de la démocratie au Burundi. Une question vous a été réservée. Quelle serait la situation des médias aujourd'hui au Burundi ? On a parlé de pluralité des médias, liberté d'information, accès à l'information. Et il y en a qui sont en train de parler, de dire qu'il y a des officiels qui retiennent l'information, qui refusent de donner l'information alors que ce sont des officiels. Il devait fournir l'information, qui soit pour que les citoyens puissent être informés en temps réel et avec une information équilibrée. Nancy Ninette Moutoni. Bonjour ou bon après-midi d'abord. Salutations également aux autres invités de l'émission et également aux auditeurs et ceux qui suivent l'émission via les autres canaux de communication en ligne. Donc, cette question de la liberté d'expression ou de la rétention de l'information, je me dis d'abord, actuellement, en 2020, quand même au Burundi, on ne peut pas se plaindre de la rétention de l'information. Il y a plusieurs canaux d'accès à l'information. Et puis, les officiels qui sont habilités à donner l'information font de leur mieux pour répondre aux besoins des journalistes parce que c'est d'abord leur rôle de distribuer, de transmettre l'information. Et d'ailleurs, nous félicitons tous les journalistes qui font des efforts dans ce sens afin de renforcer cette culture démocratique qui est ancrée dans notre belle République. Nous sommes vraiment satisfaits que, quand même, actuellement, il n'y en a pas qui se plaignent qu'il y a la rétention de l'information. Et si jamais il y en a, je me dis que, puisqu'il y a des structures très bien habilitées pour le faire, il y a des solutions. Il y a des solutions qui vont être trouvées de commun accord. Et c'est d'ailleurs même ce genre de plateforme dans laquelle nous sommes en train de nous exprimer. On peut dégager des solutions et des voies de solution par rapport à cette problématique. Est-ce que vous sentez quelque part qu'il y a des difficultés pour les médias ? Bon, écoute, les difficultés ne peuvent pas manquer, mais je ne pense pas être la mieux indiquée pour le dire. Mais comme dans tout métier, il doit y avoir des défis. Des risques aussi ? Bien entendu, c'est un métier comme tant d'autres qui a des risques, qui a des opportunités, mais aussi il y a des défis. Les défis ne peuvent pas manquer. Et je me dis d'ailleurs qu'actuellement, les médias traditionnels font face à ce défi, à ce problème de l'émergence des médias en ligne, de l'émergence des blogs, des web tv aussi. Mais c'est une pluralité aussi qui va aider au public d'avoir plus de sources d'informations diversifiées. Et je me dis aussi que si c'est exploité d'une façon responsable, ça peut contribuer efficacement à l'accès à l'information par la population. Et c'est ce que nous souhaitons, car en tant que politique, c'est primordial que l'information passe dans les deux sens, de peuple vers les autorités et des autorités vers le peuple. Et le seul canal qui, jusqu'à là, s'est montré efficace, c'est les médias. Il y a le directeur général de la radio et télévision, REMA, Claude Ngunziza, qui accusait le parti CNL de retenir de l'information pour ce grand média. Qu'en est-il pour le CNDD-FDD ? Est-ce qu'il n'y a pas de rétention de l'information ? Bon, disons, il n'y a pas de rétention d'information du côté du parti CNL de l'FDD. Sinon, nous ne serons même pas ici dans ce débat. N'est-ce pas ? Mais sinon, je reste toujours accessible et tous mes canaux de communication restent ouverts à la presse. Peut-être que c'est aussi, parce que je suis aussi journaliste, je sais ce que ça fait, de manquer l'information. Je suis là. Quelquefois, c'est fatigant. Non, non, ce n'est pas fatigant. C'est notre rôle. Mais des fois, aussi la presse, il y a des questions qu'ils posent aux politiques qui ne leur sont pas destinées. Et dans ce cas, il faut être flexible. Les politiques ne répondent pas. Il faut accepter. Et Thérance Manilambona, est-ce que vous répliquez par rapport à ce que vous a dit tantôt le directeur de radio-télévision, Lema ? Effectivement, j'ai à dire à propos de ce qu'il a dit. D'abord, c'est peut-être de vous informer que je suis le chargé de la communication, le secrétaire national de la communication du parti Sénèbre, et à mettre en porte-parole du parti. C'est pour dire que si vous avez besoin de quelqu'un qui s'exprime au nom du parti, on passe d'abord par les canaux officiels. Et je remercie les médias qui le font. S'ils ont besoin de quelqu'un pour s'exprimer par rapport à un point ou à un autre, ils nous approchent. Et là, vous répondez par un oui ou par un non ? Toujours oui. Toujours oui ? Oui. Sûr ? Sûr. Et certes. Des fois, des noms sont nécessaires. Moi, des fois, j'ai dit non. Des fois, vous dites non. Moi, j'ai toujours répondu oui à toute invitation. Mais malheureusement, ce qui est aussi un peu paradoxal, c'est qu'on a toujours invité des médias. Quand nous avons, par exemple, un point de presse, une conférence de presse, il y a certains médias qui ne répondent pas, dont la radio aussi, télévision, les mains. Ah, c'est finalement... Donc, quoi, avec eux, il y a quelque chose qui croche. Il y a quelque chose. Deuxième chose. C'est vrai que c'est un parti qui n'est pas également trop vieux. C'est un parti jeune. Non, 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 non. Il n'y a pas de problème avec nos journalistes. Pourquoi y aller ? Parce que la sécurité du journaliste, c'est tout d'abord. Elle compte beaucoup. C'est moi qui avais la parole. Il faut d'abord me laisser terminer. Sécurité des journalistes ? Non, ici, ce n'est pas une question de protocole. On m'a posé une question. Alors, je devrais répondre. Répondez, mais... C'est quoi, je termine aussi. Oui, honora. Mon intervention. Oui, vous pouvez essayer de vous résumer avant que je ne passe le micro à Léandre. Je disais ceci parce que quand on commence à accuser, ça commence à avoir une autre connotation. Mais ce que je disais, c'est tout. Ne vous accusez pas. Nous avons toujours donné des invitations officielles. Ne vous accusez pas les uns, les autres. Une autre intervention, c'est par rapport à ce que nous avons connu très récemment. Des fois, c'est un média qui nous refuse même le droit de réponse. Moi, je me rappelle à quelqu'un, un édacteur, un chef d'un médium, à qui nous avons demandé le droit de réponse. Il nous a répondu qu'il a eu une injonction comme quoi toute vérité n'est pas bonne à dire, entre guillemets. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, c'est pour montrer, comme je disais, je l'ai dit au début... Et au début, l'information était passée par le même médium. Même le même médium. On demande le droit de réponse et on ne répond qu'on leur a donné une injonction qu'il est interdit à ce qu'on puisse donner cet espace au parti CNL. Léandre Sikouiavouga du groupe d'oppresser Iwatch. Des facilités, des difficultés auprès des partis CNDD, FDD et CNL. Quelle est la situation? Pour le groupe de presse Iwatch. D'abord, la thématique, c'était le rôle des médias dans le renforcement de la démocratie au Burundi. Très bien. Alors, si on combat que la démocratie, tel que l'a défini Lincoln, c'est le gouvernement du peuple et pas le peuple pour le peuple. Donc, vous comprenez que là, la souveraineté appartient au peuple que nous servons. Alors, dans nos démocraties, notamment au Burundi, le peuple exerce justement cette souveraineté par le biais des représentants. Alors, c'est justement ces représentants qui devraient nous donner l'information afin qu'on éclate la population. Parce que normalement, c'est cette population qui était supposée exercer cette souveraineté. Mais puisque c'est impossible, voilà, elle les délègue. Alors, maintenant, je comprends mal comment certains officiels refusent aux médias, peut-être à certains médias, dont l'OMNI quelquefois, de donner une information. Alors que cette information est capitale pour le public, pour la population qui l'a mis au pouvoir. Peut-être qu'ils considèrent qu'ils ont un autre canal pour communiquer à la population. Un autre canal ? Alors, de toute façon, ce n'est pas à l'église, ce n'est pas à la mosquée que la population apprendra ses droits, que la population va exercer justement sa liberté. C'est de par les médias. Les médias, justement, un médium, c'est un canal d'expression. D'où, justement, les officiers devraient faciliter aux médias de répondre aux questions des médias, afin justement que la population sache ce qui est en train d'être fait. Parce qu'ils sont là, à cet émement, il faut que ces responsables sachent qu'ils ont un devoir de redovabilité à la population. Quelque part, il y a Nancy Ninette et Moutoni, porte-parole du parti, CNDD, FD2 et FDD au pouvoir, qui disaient que, des fois, elle dit non à des journalistes qui demandent de l'information. Est-ce qu'elle vous a dit non un jour, deux jours, trois jours ? Mais, monsieur le journaliste, non, c'est une réponse, n'est-ce pas ? Mais, non, c'est une réponse. Et puis, le non peut être cité, à moins que les règles de l'art ont changé depuis. Mais, quand même, avant, quand on disait non, je vais dire, de ce côté, je me dis... Ça, ça peut être une astuce pour vous, Léandre. Le non, oui, d'accord. Mais, ça dépend de quel genre de nom. Oui, de nom. Alors, il y a une information capitale pour l'intérêt, justement, du public. Alors, de toutes les façons, je ne vais pas lui demander, voilà, comment ça va, etc. Non, de par la place qu'elle occupe, si je l'appelle, si je lui téléphone, c'est que j'ai une information quand même importante. C'est mon devoir. OK ? Alors, si le nom se répète quand même en m'entreprise, quelquefois, il faut, madame, dire un oui. Oui, je dis souvent oui, quand même. Souvent, c'est oui. Quelquefois, c'est non. Souvent, c'est oui. Et, quelque part, on disait, on parlait de risquer du métier. Il y a toujours des risques du métier. Il y a quatre de vos journalistes qui sont en prison à Boubanzab depuis le 22 octobre 2019, c'est ça. Ils ont même été condamnés. Votre lecture, c'est comment, Léandre Sikouiafuga ? Notre lecture, c'est justement, c'est très injuste que des journalistes soient emprisonnés pour avoir fait leur travail. Qu'est-ce qu'on leur reproche ? Dites que les journalistes, voilà, ils ont entendu des informations circulées sur les réseaux sociaux. Normalement, un médium sérieux, il doit vérifier tout ce qui se dit. Parce que le problème maintenant que nous avons, vous parlez justement des difficultés au niveau des médias. C'est cette pluralité des médias. Surtout les médias sociaux. Maintenant, avec les médias sociaux, tout le monde prétend être journaliste. Il pense que, voilà, le message qu'il donne, c'est ça, l'info, c'est la vérité qui est là. Alors, notre rôle comme médium, j'allais dire, bon voilà, qui est justement là pour servir la population. On doit justement vérifier. C'est ce qui a poussé justement nos journalistes. Lorsqu'ils ont entendu, et sur les réseaux sociaux, qu'il y aurait un groupe armé, donc des affrontements avec les forces régulières, alors en ce moment, quand même, c'était trop. C'était trop. Alors, il fallait aller vérifier l'information au terrain. C'est notre credo. Notre credo, c'est vérifier et douter de tout. Douter justement de ces informations qui viennent de partout et de nulle part. Alors, lorsqu'ils sont là, voilà, d'abord, ils avaient entendu l'audio du gouverneur de la province d'alors, qui appelait la population maintenant à vaquer à ses activités, parce qu'ils disaient-ils, maintenant, la situation est maîtrisée. D'où justement, les journalistes, ils sont partis de leur volonté pour voir justement si ce qu'ils ont lu, ils ont vu au niveau des réseaux sociaux était vrai. Alors, arrivés là, ils ont été appréhendés par la police, avant qu'ils ne fassaient... Ils avaient déjà commencé à travailler, à chercher de l'information. Non, non. OK. Voilà, ils disent, bon, voilà, vous, vous êtes édoqué médium, etc., etc. Donc, vous, non, vous devez répondre justement de votre présence ici. Alors que, justement, ils étaient à Moussigat et toute la population était au chef lui, à cet endroit. Donc, pour eux, ils devraient commencer à demander à cette population, qu'est-ce qui se passe ? Mais avant même de poser la question, voilà, ils sont arrêtés. Et voilà maintenant, une année, presque un mois. Alors, lorsqu'on parlait de la liberté et des médias, ça, c'est quelle liberté ? Bon, moi, je pense que ça, peut-être, ça dépasse un autre cadre. Mais quand même, c'est... c'est dur que... Et il y a quelqu'un qui me faisait remarque. Quand même, un homme politique, que je respecte, qui fait même un journaliste, disait, dans l'histoire contemporaine, c'est justement la première fois que quatre journalistes, dans ce médium, soient arrêtés et emprisonnés en même temps, et pendant cette période. Une année et plus, c'est long ou c'est correct ? Je ne suis pas en juge, je ne suis pas en tribunal, je ne suis pas moi qui ai qualifié l'infraction commise. Mais d'un autre côté, il y a eu, parmi les journalistes, d'ailleurs, il y a une qui a travaillé chez RMA. C'est le deuxième, qui trouve des problèmes quand il va travailler chez Iwatu. Le premier, je ne le trouve pas. Le deuxième, c'est Madame Agnès. Mais ma question, pareil, ne se trouve pas là. Ma question, elle est celle-ci. Plutôt, pourquoi les responsables d'Iwatu ne sont pas emprisonnés ? Parce que la loi de la presse... Les responsables d'Iwatu, il ne faut pas avoir peur. Il fallait mettre en prison les responsables d'Iwatu. Tout d'abord. Ah bon ? Les responsables d'Iwatu, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle dit, les textes réglementaires. Quel texte ? Quel texte ? La loi sur la presse. La loi sur la presse. Tout d'abord, CIA, mais c'est qui qui devrait être emprisonné ? Qui a envoyé ? Est-ce que, d'abord, pourquoi emprisonné ? Pour avoir d'emprisonné, qui a envoyé ? Je ne devrais pas dire... J'ai des soucis à avoir les journalistes emprisonnés, alors qu'il y avait des responsables, qui étaient les premiers à envoyer les journalistes. Quand il y a un journaliste, Dorémar, qui va sur le terrain, il ne va pas de sa propre volonté. Je l'envoie. Donc, est-ce que vous avez tenté d'envoyer des éléments, des journalistes, sur ce terrain, là, en 2019, où vous n'avez jamais eu cette idée ? En 2019 ? Donc, sur le même terrain où les journalistes et du Watch ont été attrapés. Avant d'être journaliste, je suis citoyen comme tout le monde. Si jamais j'avais eu cette information, tout d'abord, j'aurais dû demander à la police ce qui se passe. Je n'allais pas vérifier sur le terrain une information que je pouvais avoir à partir des institutions qui sont habilitées à donner des informations en rapport avec la sécurité. Et quand c'est déjà dans la sécurité, on peut encore relire la loi sur la presse. Qu'est-ce qu'elle est dit ? Je ne peux pas ajouter beaucoup sur ce point. Oui, elle est dit d'emprisonner les responsables des médias. Je ne suis pas là. Ah là là. Je ne suis pas là. Mais la question, elle est là. Elle est posée. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Monsieur le porte-parole du Parti Sénéle, Terence Eman-Iran-Bonaï. Et la question vous sera posée, Nancy Ninette et Moutoni, du sein de DFDD. Ce que j'ai dit à propos de cet emprisonnement des journalistes, du groupe de PES et Watchou, ça rejoint ce que j'ai dit au départ. En tout cas, les médias burundais, je dirais, ont beaucoup de difficultés. Je me demande pourquoi aujourd'hui les gens se rabattent beaucoup plus aux réseaux sociaux. Il est vrai, c'est de nouvelles technologies, etc. Mais le manque d'informations, des fois, équilibrés, si vous voulez, ou bien le manque des médias indépendants, pousse les gens à beaucoup plus se fier aux réseaux sociaux. Et des fois, aujourd'hui, nous recevons beaucoup d'informations de par ces réseaux sociaux. Il y a des vidéos, des audios, des messages. C'est pour montrer qu'effectivement, il y a un problème. Sinon, que les journalistes fassent leur travail en conformité avec la loi, comme le disait Leandro, c'est leur devoir. Il ne faut pas aussi priver l'information à la population. On avait tous besoin de connaître ce qui se passait à Bouhanza à cette époque. Donc, pour montrer qu'effectivement, il y a un problème, si quelqu'un ou un médium cherche à donner d'informations bien fouillées, bien vérifiées, et qu'ils sont heurtés à un obstacle qui n'est pas conforme à la loi, donc c'est pour montrer quand même que nous avons cette soif de médias indépendants qui se fait sentir, surtout durant cette période. Nancy Ninette et Moutoni, un mot à placer ? Bon, rapidement. En fait, d'abord, ce que l'honorable Thérence dit, que les réseaux sociaux peuvent résulter du manque ou je dirais de... Sur les réseaux sociaux, chacun s'exprime comme l'il veut, peuple. C'est une tendance mondiale. Il y a des vérités, il y a aussi des mensonges. C'est une tendance mondiale et ce n'est pas spécifique au Burundi. Oui. Et puis, avec l'émergence, comme je le disais tout à l'heure, l'émergence de ces réseaux sociaux, de la culture de l'information en ligne, nous devons faire très attention à la désinformation et aux fake news. Donc, comme journaliste, je l'ai bien dit avant, on a besoin de leur rôle comme canaux de transmission de l'info et de traitement de l'info. C'est normal. Et c'est dans les deux sens. Parce que les politiciens ont besoin de l'information. En tout cas, les citoyens ont besoin d'être informés. Mais même les autorités ont besoin d'être informés des réalités sur terrain, les préoccupations du peuple, n'est-ce pas ? Mais alors, avant d'être journaliste, on est d'abord burundais, on est citoyens. Et en tant que citoyens, nous avons des droits et nous avons des devoirs envers la patrie, envers la mère patrie le Burundi. Donc, il y a des situations qui nous poussent à dire aussi que les médias, des fois, ils font entrave à la démocratie. Les médias peuvent constituer un danger pour la démocratie. Parce que les médias peuvent se... Même pas se constituer, mais être comme défenseurs d'opinion. C'est normal. Ce sont défenseurs d'opinion. Mais à accaparer l'opinion publique. Donc, là aussi, il y a un excès. Il y a un excès. Et c'est pour ça qu'il y a des textes. Et là, vous allez dire que les autorités publiques doivent être vigilantes face aux médias ? À tout ce qui se dit. Parce que la désinformation, les fake news, ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux. Ça peut aussi exister sur les médias traditionnels. On est en train de le suivre même pour les élections aux États-Unis. Ils ne donnent pas la même information. Il y a la désinformation et les fake news partout. Donc, en tant qu'autorité, en tant que peuple, la vigilance s'avère. Et donc, nous devons d'abord savoir notre rôle d'abord en tant que peuple, en tant qu'autorité, et savoir le rôle des médias dans tout cela. Parce qu'après tout, ils ont aussi des tendances à protéger. Et puis, les journalistes, les groupes de presse, ça appartient à des particuliers qui ont des tendances et des intérêts à protéger. Et tous ces intérêts-là, s'ils sont menacés, bonjour la désinformation, bonjour le déséquilibre, bonjour la manipulation de l'information. Alors là, le peuple est laissé à lui-même. Et puis, il y en a qui viendront dire, ah non, les journalistes, leurs droits, c'est très bien. Je suis journaliste aussi. Je le suis toujours d'ailleurs. Nous avons des droits. Mais avant d'être journaliste, nous sommes des citoyens. Et nous avons cette citoyenneté à protéger aussi. Et en tant que citoyen, il y a des textes. Il y a des textes. Et il y a le code pénal aussi. Nous sommes des Burundais avant d'être des journalistes. Et c'est un métier. C'est un métier. Nous devons être des Burundais. Nous devons, pas seulement pour les questions de sécurité, même pour les questions de mœurs, même pour les questions de culture. On ne peut pas se dire, on est journaliste, on va tout dire. Non, quand on est Burundais, on est Burundais d'abord. Est-ce que vous estimez qu'à cette époque-là, en octobre, le 22 octobre 2019, est-ce que vous estimez que les citoyens ont été informés sur ce qui s'est passé dans cette province-là ? Bien sûr. Ils ont été informés. Bien entendu. Il n'y a pas qu'un seul média au Burundais, je me dis. Parlons de la richesse ou pauvreté des médias. Nancy Nunez et Moutoni, vous êtes portée parole du parti au pouvoir. La loi sur la presse, en son article 60, prévoit un fonds d'appui aux médias, aussi bien publics que privés. Des dotations budgétaires annuelles de l'État sont prévues. Des concours, des bailleurs de fonds, aussi. Qu'est-ce qui manque pour mettre en place ce fonds ? Est-ce que vous en savez quelque chose, Nancy ? Bon, nous suivons de près la politique nationale sur la communication et le fonds des deux médias. Je me souviens, à une époque, nous avons eu accès à certains financements. On parlait de ce fonds depuis la loi sur la presse de 2003. De 2003, mais en 2012, je pense, même en 2011, il y a eu des formations, il y a eu des dotations en équipement. Et puis, le fonds d'appui aux médias, sans vouloir vous offenser, je ne pense pas que ce fonds puisse contribuer aussi à la liberté d'expression, comme vous le dites. Je n'ai jamais entendu de la presse indépendante réclamer un fonds de la part du gouvernement. Je ne sais pas, jamais. Un défi parmi tant d'autres, Léandre, c'est quoi, vous gars ? C'est un défi majeur. Parce que une info, ça vaut un prix. Une information, on la cherche. Comme je vous ai dit, un journaliste, il ne rêve pas. Il doit chercher l'information où il peut la trouver. Alors, ceci suppose plusieurs facteurs, plusieurs conditions derrière l'information. Derrière l'information que le public reçoit, il y a beaucoup de choses qui se font en amont. D'abord, on se déplace, se déplacer d'abord. Ça suppose de se déplacer avec un véhicule, un journaliste qui va sur le terrain. Il doit manger, il doit, bon voilà, et avoir de... S'il doit passer la nuit là-bas, bon voilà. Donc, c'est arrivé, voilà. Il va traiter l'information avant de la diffuser ou bien de... Il faut la traiter, donc aller imprimer, etc. Donc, c'est vraiment, ça vaut beaucoup, beaucoup de goût. Mais, justement, parmi les défis, les deux grands défis, pour me résumer, il y a justement cette rétention de l'information et il y a aussi les problèmes financiers que connaissent les médias. Voilà. Et, vous pouvez garder toujours le micro pour proposer des solutions pour qu'il y ait un climat d'entente, de bonne collaboration entre les professionnels des médias et des institutions, différentes institutions étatiques et ou non étatiques, en vue de mieux servir les citoyens qui ont besoin d'être informés. Oui, madame disait tout à l'heure qu'un journaliste, avant d'être journaliste, on est citoyen. Oui. Oui, mais il faut aussi qu'on comprenne qu'un journaliste est aussi un citoyen. Et il a son droit d'être citoyen, d'être connu comme citoyen. Donc, le Burundi, c'est notre patrie. C'est notre patrie qu'on aime, ok ? Mais notre objectif, c'est justement de donner au public une information qu'il faut. Une information et... Vérifier. Vérifier, fouiller. Et de qui cette information doit venir ? C'est de la part de ces officiels. Comme je vous ai dit, les officiels qui le veulent ou pas, les administrations, ils ont un devoir de redovabilité. Et le canal le plus sûr, c'est le canal à travers les médias. Voilà. Donc, normalement, les relations devraient être des relations pas compliquées entre les... Flexibilité des officiels, c'est ce que vous voulez. Parce que, voilà, nous servons le même maître. Et qu'est-ce que c'est le public, c'est le citoyen ? Et moi, on va placer Claude Ngunziza. Des propositions ? Par rapport... Il faut qu'il y ait collaboration entre professionnels des médias et autorités publiques pour mieux servir la population. Alors, permettez-moi que je puisse revenir un peu en arrière par rapport à la survie des médias, surtout les médias classiques et les médias traditionnels. C'est quand même un problème également planétaire. Depuis un certain tas de causes, ou grâce à l'émergence des réseaux sociaux, des médias sociaux, donc, il revient à nous de pouvoir nous adapter par rapport à cette nouvelle donne qui est là. J'ai vu ce qui se passe en France et ailleurs. Alors, finalement, vous voyez, même chez vous, vous êtes obligés de passer par le multimédia pour qu'on puisse atteindre beaucoup de monde, ce qui est une forme d'adaptation. Donc, à un certain moment, ne croyez pas que le Web TV ne fait pas partie des médias sociaux et des médias en ligne. Donc, on essaie également de s'adapter par rapport à ces nouveaux médias. Et puis, par rapport au fond des médias, je crois que c'est un texte, il est là, le problème est au niveau de l'application. Est-ce qu'il pourra nous aider à pouvoir mieux garder, mieux travailler ? Je ne sais pas. C'est vrai, les médias, ils sont en service public. Ce n'est pas. C'est un service public pour tous les médias, qu'ils soient publics ou privés. On ne fait pas payer les gens qui écoutent Isanganiro, on ne fait pas payer les gens qui écoutent la RTNB. Donc, à un certain moment, on y pense. Mais est-ce que ça va nous aider dans notre souci d'être toujours indépendant ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres moyens qui pourront aider à ce que l'on soit indépendant ? Je crois qu'il y en a. Et d'autres suggestions, c'est par rapport, je crois, à cette relation entre les pouvoirs publics et les professionnels des médias. Tout d'abord, ce qui est très bien, c'est parce que ces relations, il y en a. Elles ne sont pas quand même tissées pour certains médias, mais il y en a. Et puis, également, c'est sur le point, les gens, la radio traditionnelle, la télévision traditionnelle voudra avoir un son, une vidéo. Alors que celui qui a communiqué ou qui voudrait communiquer a même déjà donné l'information à travers son compte Twitter. Des fois, on n'a pas d'utiliser mes comptes Twitter parce qu'on ne sait pas si c'est vérifié. Est-ce que ce n'est pas également à nous de pouvoir aller encore étudier pour nous adapter à cette nouvelle donnée ? Je crois qu'également, c'est son point, il y a quelque chose à faire. Et puis, troisièmement, il s'est fait, on a fait des études, une étude qui a monté cette étude qui a montré que, finalement, les informations que nous donnons, des fois, ce ne sont pas des informations qui intéressent le public. On a tendance à donner d'autres informations politiques. Déjà, il y a quelques années, plus de 60. Les informations ne sont pas que politiques. Non, 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 je sais. Mais il y a quelques années, plus de 60% des informations qu'on traite, on parlait de la politique. Comme on est en train de parler de la politique, même ici. Donc, il faut, c'est son point, voir. Parce qu'il y a d'autres gens qui sont intéressés par ce qui est économique, d'autres, le développement social. Tout est politique. Donc, oui, c'est politique, mais qu'il y ait de la politique, mais il y a des informations qui touchent le social, qui touchent le développement, qu'on traite moins par rapport aux informations qui touchent la politique. Et surtout, sécurité. Je me souviens, quand je suis allé à la REMA, REMA FM, en 2008, le premier point sur le tableau, c'était tout d'abord sécurité, deuxième, politique, troisièmement, économie et société, on peut aller faire des choses au sport. Et finalement, maintenant, c'est bon, la sécurité, ça a baissé. Est-ce que mon économie a monté ? Est-ce que vraiment nous arrivons à voir ce que nos citoyens qui vivent ici ou là, à Boujoumboura, comme à Gitega, comme à Tchangouzo, comme à Yanzalak, ce qu'il y a finalement de nous ? Voilà. Honorable Thérance Manilambona du Parti Sénel, Il y a des propositions pour que les journalistes puissent bien servir, mieux servir la population, dont les citoyens ? Cette collaboration entre professionnels des médias et les pouvoirs publics ou non publics ? Il faut effectivement améliorer cette collaboration. Parce que si on refuse une information à un journaliste ou à un médium, vous comprenez que, comme je le disais tout au début, on prive l'information à la population. Ça, c'est de un. De deux, nous avons aussi besoin de médias ou des journalistes aussi professionnels. C'est un défi très important. Aujourd'hui, nous observons des fois des journalistes ou des médias, comme je le disais, qui n'accomplissaient pas leurs tâches, entre guillemets, convenablement ou déconformément à la loi. Ça, c'est ça. C'est un défi aussi qu'il faut évoquer. Mais aussi, il faut que la population ait accès à l'information. Il ne faut pas priver l'information à la population. Mais aussi, il faut que l'information soit équilibrée. Si c'est à la REMA ou si c'est à l'Issanganilo ou à RTNB, c'est-à-dire autres médias, il faut vraiment tout faire pour que l'information soit équilibrée. Sinon, c'est, comme je le disais, c'est dilué ou c'est... C'est une information qui manque de qualité et qu'il faut être bien appréciée par les consommateurs. Mais il faut une information vérifiée, fouillée, équilibrée dans ces lunettes et moutonnées de Parti Sende-DFDD. Merci. Bon, compte tenu de la responsabilité des médias sur... de par leur rôle ou leur influence sur l'opinion publique, c'est très important que des renforcements de capacité se fassent. Et d'échanges d'expériences les uns aux autres, c'est primordial. En tout cas, c'est comme un conseil ou un petit clin d'œil. Mais sinon, par rapport à la rétention de l'information, il faut aussi que les professionnels des médias reconnaissent les efforts. Il y a des efforts pour ouvrir ou pour donner à la presse l'accès aux sources d'informations. Je peux, à titre d'exemple, citer les émissions trimestrielles. Il y a des émissions chaque trois mois qui regroupent tous les portes-paroles des institutions publiques. Donc il y a aussi les cellules de communication. Il y a des portes-paroles dans chaque ministère. Il y a des portes-paroles dans toutes les institutions. Tout cela, c'est pour ouvrir la voie à la presse. Vous estimez que tous les portes-paroles sont flexibles face aux journalistes ? Ils sont appelés à le faire. Et puis, c'est leur rôle et ils le font. Parce que quand j'écoute la radio, ce que je fais tous les jours, il n'y a pas une seule journée où j'ai entendu toute une édition du journal sans qu'il y ait l'intervention des officiels. C'est déjà ça. Et puis aussi, nous devons aussi nous réjouir des textes qui protègent, mais aussi qui font la promotion de l'accès à l'information pour les journalistes. Mais aussi la synergie des médias. C'est aussi une forme qui montre que, finalement, la rétention d'informations n'est plus possible. Donc si tel ou tel autre n'arrive pas à vous donner l'information, vous êtes sûr que d'une manière ou d'une autre, vous pouvez le rencontrer et avoir l'info. Et puis aussi, il y a la modernisation des canaux de communication. Je vois qu'Issang Anilou, vous êtes déjà à l'œuvre pour... Entente. Mais c'est très important, très équipé. C'est bon, comme ça, ça nous fait plaisir de voir que, donc, cette politique d'accès, de donner l'accès, de promouvoir l'accès du peuple à l'information aussi, parce que ce n'est pas seulement à la presse, mais aussi le peuple doit avoir accès à l'information. C'est très important. Juste pour dire que... Il faut quand même... Quelques secondes. Oui, oui, oui. Il faut qu'on différencie la communication et le journalisme. Moi, je suis ici comme journaliste, je ne suis pas ici comme un communicateur. Donc, il y a une nuance. Si vous voulez, bon, je peux étayer, mais peut-être, si on a un peu d'autant, puisqu'il y a une confusion. On peut... Il y en a qui veulent... On peut... Claude Mouziza, vous êtes le directeur de la radio-télévision RIMA. Merci d'être venu et merci de votre contribution à cette émission. Merci beaucoup. Merci également à vous, honorable Thérèse Emanina Mona, portée parole du parti SNL. Merci d'avoir contribué, d'avoir participé et contribué à cette émission Mosaïque. Je vous remercie également. Et merci à vous, Nancy Ninette Moutoni. Vous êtes la commissaire nationale chargée de la communication au sein du parti SNDD, FTD, parti au pouvoir. Merci d'être venu et merci de votre contribution. Merci aussi et merci à la radio-télévision RIMA pour cette promotion de l'accès au public, l'information au public. Merci. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Elle a été mise en onde par Eric Ouimana, réalisation de Jérôme Nyonzima, prise d'image de Renaud Nyongeza et de Rine Ouimana. Et au micro, vous étiez avec Léon Sebitalio. Merci de nous avoir suivis et gardez l'écoute. Nos programmes continuent sur ISANGANILO. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501